Ok donc Korki first pick, waouh pour Shovy Korki first pick, ok Tristan a été ban d'accord Alistar Ash, Zaira Nidali, Viego Renech, Ezreal Renechton, Sejuani Zeri j'aime bien la compo de Genji Oh GP encore incroyable, Rakan incroyable Ok j'aime bien la compo des frérots de Genji GP contre Renechton à l'ancienne Ok incroyable, on a GP contre Renechton à l'ancienne Alors pour le coup ça me semblait pas facile maintenant avec les 3 buffs qu'ont pris Renechton C'est moins évident qu'avant je pense Mais intéressant Et bah écoutez j'aime bien la compo de Genji J'aime beaucoup la compo de Genji, Rakan Zeri, vous savez je pense que c'est ma botlane préférée Korki au mille j'aime pas trop par rapport à Tristan mais Tristan a été ban Donc ça me semble ok On a privilégié par contre le Korki à la sèche, intéressant Et on a GP top, GP top moi j'aime bien GP les gars Je trouve que c'est un perso qui est plus fort qu'il en a l'air Ok flash in, double flash de la botlane, KDF qui ont double flash botlane Intéressant Pour info les gars on est tous les jours en live Enfin tous les jours, du mercredi au dimanche à 10h Et ça commence même à 8h le week-end Mais du mercredi au dimanche Ok Keen est dans la merde, Keen est grave dans la merde Il a la grume mais ça va être difficile GP était beaucoup beaucoup joué il y a un moment contre les Renekton Mais Renekton à ce moment là était moins fort qu'aujourd'hui Renekton a pris quand même 3 buffs depuis 2022 Et il a pris des vrais gros buffs Ça veut pas dire que c'est impossible comme matchup Mais c'est moins facile qu'avant je pense Mais évidemment le principe c'est d'essayer de scale En early game t'es un peu dans la merde mais ça va Tu peux clean son stun mais tu prends quand même les damages Donc ça fait quand même très mal quand il te stun Juste baissé le frérot, excusez-moi Magnifique Bulldog au mid Bulldog qui... En vrai les KDF les gars c'est vraiment pas une équipe faible Bon Kuz, légende de la jungle Pour le coup Kuz très 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 Ok c'est intéressant ça Oh c'est très intéressant ça On a le flash du côté du gym mais il peut peut-être l'anticiper Kanon peut peut-être brainer son flash Ah dommage Nice try, nice try en vrai, nice try Nice try Est-ce qu'il y avait une autre possibilité ? C'était pas évident Bien sûr de ne pas avoir stressé Parce que si Dudu avait flashé par... Au début du Q-spell il se serait fait niquer En fait il aurait été bump et il serait mort Smile blood à part des deux junglers GP GP c'est vraiment intéressant de voir des GP dans la méta Je suis content de voir des GP putain Ça fait plaisir GP a beaucoup été buff aussi Ah ouais par rapport à avant Ah j'avoue GP j'ai pas trop su Attends je regarde ce qui a été modifié sur GP GP c'est un parto que j'aime bien commenter perso Attendez je cherche les patchs 14-13 Ah il vient d'être buff à ce patch là Wow Ah ouais Il a pris un bon buff quand même Au 14.11 il a pris 30 HP level 1 C'est pas mal L'armor grosse il a pris 0.5 par level Donc de 4.2 à 4.7 Et bon le slow En gros le slow maintenant du son baril Ne dépend pas de... Ne dépend Dépend moins on va dire Du... Des crit chances que tu as Au level 16 c'est 80% Alors qu'avant c'était 60 plus 25% de crit chances Donc grosso modo C'est un peu comme avant Mais t'as pas besoin de crit Pour moi je préfère Tristana largement Parce que Tristana c'est très fort mid game C'est très fort early Et en mid game en pro play Je pense que tu peux beaucoup accélérer Sur les side lanes Là où Corki peut pas trop accélérer la game Et je trouve qu'accélérer les side lanes Typiquement les T2 side lanes C'est vraiment pas mal C'est une vraie condition victoire je trouve Ok pas mal ça On met des bons dégâts sur Andy Mais Andy malheureusement Le frérot Andy qui va Réussir à sourire avec l'aftershock Bien joué de voir procreter shock Au moment où il prend les dégâts Intéressant Pas mal ça Pas mal On gratte des petits PV On gratte des petits dégâts Bon il a fait une brillance Brillance c'est Corbull ça marche sur le Q spell De GB quand il met un Q spell Il proc la brillance Ça proc les effets à l'impact Ok Keen il a no flash En vrai il peut vite 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 mourir Ok bon Ohlala Bon réflexe de Keen Il a zéro vision Il ne sait pas du tout Où est Kuz Mais il s'est douté que c'était dangereux Il a no flash Et il a reculé C'est un très 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 bon Move de sa part pour le coup C'est tellement rentable ça 36 goals de plus Donc là je ne sais pas si vous avez rien des comptes Mais il aurait dû gagner 105 goals Il a gagné 105 goals plus 36 Donc genre 34% de plus de goals qu'il a gagné sur cette action C'est big C'est vraiment big Parce que le but du jeu c'est vraiment de générer des goals dès l'XP Encore plus avec un perso qui scale Donc GP c'est à ce qu'elle très 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 fort Le perso est dur à jouer Mais si tu mets deux fois un double barrel Ou une fois un triple barrel Et après un double barrel Ça peut vraiment faire très 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 mal L'ulti en plus qui En général un GP c'est souvent low ressources C'est à dire qu'au top Personne va venir Enfin comment dire En gros on va le laisser un peu dans la merde Il va se faire dive souvent une fois peut-être Mais on va le laisser un peu dans la merde Et il va ulti lui cross map Donc typiquement pour aider la bot lane par exemple Sur un gang ou ce genre de trucs Contrairement à Aorn qui peut jouer le ressources en étant extrêmement tanky GP c'est pas tanky du tout Donc faut être plus fort quand même Ok bon flash sur le R de Bulldog Ça a killé je pense Donc bien joué Ok pas mal le R de Pace Oh j'avais pas vu mais c'est Pace C'est mon frérot Pace avec sa Zeri Incroyable Moi j'adore Zeri J'adore la Zeri de Pace Je trouve que c'est Il a pour moi exactement l'attitude d'un joueur de Zeri Pour moi Pace est un joueur stable Un joueur qui est sharp Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut à un joueur de Zeri D'attendre son temps et d'aller fight au moment L'ultimate de Gangplank avec le flash in de la part de Canyon Pour aller récupérer le kill Et on va prendre le kill sur Bulldog Et en plus on va trade flash Flash Canyon contre flash Bulldog Je pense que c'est largement rentable Je pense honnêtement que le flash de Way Est beaucoup plus important que le flash de Sage Autant plus que Way c'est très peu mobile Donc quand il va vouloir lui taper un ulti Il va vite mourir Bah d'ailleurs Ah d'accord Ah c'est ça qu'il a Ok ok c'est comme ça qu'il a flash Ok Bah typiquement Malheureusement là il a plus de flash Je peux vous mentir Bah c'est Johnny Elle va revenir Donc là on voit le passif Très bon air de cuss Pour aller trade kill J'ai pour le coca ce qui a été le goat J'étais découvert Sur les FFA AOE A l'époque Waouh Ah ouais ça rebonte hein Incroyable Ok bah ça me fait plaisir frérot Merci beaucoup Le Zeril de Pace est exceptionnel aussi Ouais après je trouve que Ezreal C'est plus dur d'être stable sur Ezreal Ezreal il y a quand même un côté Je trouve qu'une Zeri Une bonne Zeri Se rabonne très souvent Des fois elle va se faire Elle va rester bien foutue C'est clair Mais si Pace prend son Enfin je pense que pour moi Pace c'est Il a le caractère pour jouer Zeri Je pense vraiment Pour moi c'est Pour moi c'est vraiment Un des joueurs Qui a le plus de potentiel sur Zeri Waouh il est tellement accéléré Avec sa sèche j'avoue Donc ouais très content pour ça On la force à Renec Après Renec c'est bien Bon sort de situation Très d'autre où il devient Un Renec Ok on va avoir un TP Parce que tout seul A deux on peut pas le tuer je pense Et on va avoir un TP 3v2 au final Sur Dudu Dudu qui va prendre des bons dégâts On va pouvoir élu cuire Attention on peut peut-être Perdre un flash Côté de Bulldog Bulldog il y a Bulldog et nos flashs toujours Oh il est trop dans la merde Il est tellement tellement Mors prise d'agro par Keen Il va garder l'agro Et on va pouvoir récupérer ça Sans problème Très bon dive De la part De Keen Et de Canyon Avec le backup de Chauvie L'arrivée de Cuzz Mais il n'y aura rien à faire je pense Je vois pas trop comment il Il fait quelque chose On est le HP côté Chauvie Mais je suis pas sûr Qu'il puisse win Il va le tenter Il va le tenter C'est pas si facile C'est vraiment pas si facile On a le heal côté de Keen Ok là il est mort Oh joli flash Ouais dommage Après il peut rien faire Contre sa Keuz en vrai Il flash turn Ouais Il peut pas mieux jouer Je pense Keuz l'interaction En vrai il peut pas mieux jouer L'interaction Je pense que c'est impossible De faire mieux Magnifique Euh Ouais Canyon J'avoue que Canyon Aurait peut-être pu rester Enfin il aurait pu rester à 3 quoi Mais bon Je pense qu'il aurait pu rester Enfin il aurait pu reset à 3 tu vois Mais fine Canyon a voulu revenir dans sa jungle Prix dragon Enfin free tourelle Première tourette je pense Dans la game Ouais Première tourette Là il n'y a vraiment rien à faire Là c'est Johnny Il peut jamais mourir ici Je sais pas si c'est worse Je sais pas si c'est worse Bon on a Noer C'est Johnny C'est déjà pas mal On prend en vrai Oh la pression que met le GP Ohlala 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 Par contre ça c'est les problèmes Pour KDF L'arrivée de Pace Mesdames et Messieurs L'arrivée du Roi Le Kingslayer Mesdames et Messieurs Le Roi de la botlane Qui vient arracher la game Je suis très content de voir une Zeri Mais j'ai quand même un peu peur Parce que je me dis S'il commence à jouer Zeri trop souvent Il va meurder le frère Parce que Zeri Rakan Je vais pas vous mentir J'ai pas envie de voir Zeri Rakan contre T1 Je pense que Zeri Rakan C'est vraiment Je trouve que c'est vraiment broken Vraiment pas content de voir Zeri Rakan Chez les Genji J'aimerais bien les voir chez T1 A la limite On est pas heureux ici Visée hier Je pense que c'est ma botlane préférée Là actuellement Donc ouais pas cool Pas cool pas cool Pas facile Malutie Jody Stone Là y'a plus grand chose à faire en vrai Là on continue à fight Il s'est risqué quand même Très bien joué Le décage de Paze En tout cas Qui les nique complètement Il s'attendait pas A avoir la Zeri ici Et c'est trop bien joué par Paze Gritty quand même Par KDF je pense Mais en tout cas Ça se passe pas bien Là on est vraiment pas content En vrai les Genji Sont tellement bien je pense Je pense que la game Elle est vraiment Très très bien partie Pour pas dire qu'elle est gagnée Oh là là Oh là 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 Oh c'est tellement bien joué Il a très bien joué Les hands Parce qu'il a Il a flash R Il a attendu le flash Et après il a Z En vrai il a vraiment bien joué Pour le coup les hands Malheureusement Il est pas très tanky Mais mécaniquement Je trouve que c'était bien Il a forcé un clean flash Et il a quand même réussi A trouver un Z derrière En vrai Il a vraiment bien brain En vrai Leeper Qui a clean flash Par réflexe quoi Salut Sky Tu penses quoi De Wade contre Korky Pas trop d'avis Sur le matchup bro Je sais pas Surtout tu te sais Léona en pro Bah c'est la Warmog bro La Warmog là C'est une dinguerie Et en plus Léona elle doit être Un des persos Si ce n'est le perso support Qui en profite le plus Parce qu'elle a énormément De résistance en natif Donc elle profite Beaucoup des PV Et Warmog est le meilleur Item support de loin L'item est archi broken Alors qu'il était trop nul Mais il s'est fait gigabeuf Il était très très moyen Oh là là Oh là là C'est une catastrophe Leeper qui se fait catch Comme il se fait catch Le going de la part de Pace Et c'est terminé Mesdames et Messieurs Pour les pauvres KDF Retour Robert Cale Ils sont en 3-4 Je crois Non ils sont en 4-2 Pardon Ils sont en 4-2 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 De la Corée là actuellement Ce qui est absolument Une scène en vrai Top 4 c'est vraiment une folie Mais là malheureusement Là malheureusement Je ne peux pas vous mentir Cette game me paraît Archi loose Ça me paraît archi perdu Oui Ezri Léona L'une des bottenes Les plus fortes du jeu Tout à fait 5ème Ah ils sont 5ème Pardon Attends pour moi 5ème Là regardez il a trop bien joué Il a flash Et il a attendu Et il a zed En vrai à ce moment là Par contre il fallait peut-être courir Et il a réussi à se faire catch Into stun Léona Into air Léona Je lui ai en deal Mais j'ai bien aimé Le début du move Contre Leeper Et là on sait que Leeper Il est no sum Et là on le trappe Non c'est trop bien joué L'anticipation sur la Rota C'est terrible C'est très très bien joué Très bon stun into ulti Côté de canyon Y'a rien à faire C'est tellement Assez compliqué Assez compliqué Ils sont bien 4ème actuellement Ah ok ils sont 4ème Ok En tout cas ils sont 4-5ème Ils sont à peu près là C'est juste que je pense Qu'ils étaient Pas vrai C'est Johnny elle est trop big Ouais c'est Johnny là Elle est 10 minutes Elle est full self frère Wamog Zeké C'est pas mal Player diff un peu Ouais il y a un peu De player diff je pense Un peu de player diff Après la compo des Genji Je la trouve vraiment Très très intéressante Plus forte personnellement Que la compo KDF Et en plus je pense que Zeri c'est un bon perso Contre Ezreal Oh il se fait cancel je crois Oulala Ok il perd son flash Il perd son flash Il est pas heureux Ah dommage Ah dommage Oh top tu la game KDF En vrai je pense Qu'ils allaient perdre Premier nourri je pense Qu'à player gap Et je pense quand même Que je préfère vraiment La compo Genji Et la compo KDF Oh là là regarde Pace Regarde Pace Regarde Pace Regarde Pace Regarde le démon renard Bédales et les cieux Il est beaucoup trop fort Il est beaucoup trop fort Je prie pour que Contre T1 Zeri soit ban Ohlala Pour le coup Pace le joueur que Les analystes Au MSI Ont chié dessus Bien joué d'analyse ça Parce que je pense Qu'ils sont archi blind Je pense qu'il est Je pense que c'est clairement Un des plus forts des Genji Pour moi Pace est vraiment Un des plus forts des Genji Et en plus je pense que Zeri c'est méta Et je pense qu'il a pile Le profil pour jouer Zeri Donc Non les deux t'en pensent quoi Pas d'avis J'en sais rien Si Zeri serait sur Zeri En tout cas Je pense que Pace fait le taf Dans cette game En tout cas J'aime bien les voir Les voir en vrai Je les ai commenté La seule année Où je les ai pas commenté Où j'ai été les voir en vrai C'était la finale G2 contre Funfus Phoenix à Paris Et c'était de la grosse merde Voilà Après c'est aussi pour ça C'est de la grosse merde Je pense que c'était peut-être Une des pires finales De l'univers De l'histoire du jeu Pas de pentia Je pense probablement La finale que j'ai le moins aimé De toutes les années De League of Legends Et c'était la seule Où j'étais IRL Après être IRL Ça me plaît moins que caster Je préfère largement caster Que être IRL dans le public Au WC Ils étaient comment Genji ? Pas mal Ils sont fait abattre par TES Mais ouais Pourquoi c'était la pire ? C'était un 3-0 Et en gros la game Était finie à 15 minutes Je pense à 15 minutes La game était déjà perdue 0-1 Donc c'est bizarre Quand la game Elle est perdue 15 minutes Trois fois d'affilée quasiment C'était C'est vraiment à chier Mais bon Ils n'ont pas très bien joué Je pense Ça arrive Pas très bien draft C'était pas facile Je pense un jour Pouvoir caster les Worlds En IRL A l'époque j'avais le droit Des Worlds les gars A l'époque Il y avait O Gaming Mais quand je passais Éclipser j'ai perdu les droits Et Le OTP Il y a toujours les exclusivités Donc je ne peux pas Ok Goind en deal Ok pas mal Bon move de la part de Leand C'est très bien joué Goind avant de paye C'est terminé Ils ne pourront pas l'arrêter Mesdames et Messieurs Regardez-moi des petits pas On se met devant A côté du Ezreal Forcément Léance va commit Pour tanker les dégâts du Ezreal Sur cette Zeri Et on va l'arracher Les gars C'est 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 GG C'est GG C'est parce qu'ils sont arrivés En finale Ils perdent facilement Ils ont gagné contre T1 En demi-finale Et en demi-finale En gros c'est le moment Où Bei Feng était arrivé en Corée Et il jouait Kiana En solo Q Et du coup Faker a beaucoup A laissé vraiment de jouer Kiana Qui ne rentrait pas dans la compo Il s'est fait arracher Par la Syndra de Caps Et je pense que En termes de draft Et notamment De pick Kiana Je pense qu'ils ont solo Lose la game Ils ont perdu de justesse Mais c'est ténace Jk a gol de gare Avant 3 minutes Mesdames et Messieurs Les JLJ ont été Bien 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 meilleurs C'est pas close Bah je suis très content De voir la Zeri de Paze Mais je vais dire la vérité D'un point de vue fan T1 Ça me fait très très peur Parce que autant Je suis pour JLJ si T1 perd Autant si T1 est toujours en liste Je suis plus pour T1 Et est-ce qu'on va partir Sur un Corki First pick Rumble Bon ça aurait été Rumble First pick Est-ce qu'on reprend Corki Et on laisse Sèche open Moi je m'attendais A ce qu'il soit Pique Sèche à droite Ils n'ont pas Pique Sejuani Il first pick Encore une fois Le Reneck Reneck a pas très bien marché Zeri Ok Moi j'aurais pris Zeri Moi j'aurais pris Zeri Sejuani À droite Moi j'aurais pris Zeri Moi j'aurais pris Zeri 1 Zeri Sejuani À droite Et j'aurais pris Rakan S'il n'y a pas Renata Rotation 2 Rotation 3 J'aurais pas fait pareil Mais après Ça va pas dire Que j'ai raison Hop là Je vais me foutre en haut Excusez-moi Hop Tac Ouais back to back Crocodile Bon au moins Ils ont Zeri De Lipper Non What Jace Waouh Waouh Jace Alors pour le coup Je suis pas un grand fan De Jace J'aime bien le perso Les gars Ne vous prenez pas Mais je trouve que c'est un perso Qui est très flippy Des fois il est en 2-0 Des fois il est en 0-2 Mais c'est vraiment pas mon perso Préferé top lane Je trouve que c'est pas très stable Justement Est-ce qu'on pique Un Rakan Ou est-ce que Waouh Waouh What the fuck C'est un Ezreal mid Ou une Zeri mid What the fuck Contre Corki What the fuck What the fuck Alors pour le coup Je m'attendais pas à ça Je pense pas que ce soit bien pour autant Mais je m'attendais pas à ça quand même Corki a des carry Ça me parait pas ouf non plus Ezreal a des essais Et Zeri top Oh mais du coup tu mets quoi Renekton mid Renekton contre Corki Pas facile je pense Là moi je bannirais Ivern je pense Côté de Genji En deuxième ban Je bannirais Maokai et Ivern Je pense que ça peut être Un Ivern ici Je pense qu'un Ivern Serait pas trop nul Dans la compo des KDF Mais ça me parait quand même Me parait quand même Un peu à chier Ezreal support Je pense que c'est nul Moi je bannirais Ivern Ils peuvent toujours jouer Taliavai Mais je pense pas que Taliavai Ça gagne forcément là Après Jace Moi je suis pas très fan de Jace Mais Donc ils bannent la Léona classico Je me demande Si là on peut pas avoir Un petit Ivern Il y a moyen qu'on ait un Ivern En rotation Red 5 Ouais T1 a joué Ezreal support les gars Oh Let's go On la call Let's go Let's go En vrai Pas mal Bon c'est rare Bon pic mais Mais ouais Intéressant 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 Je pense que c'est un bon pic Dans la draft à droite Après ça reste A mon avis une draft à chier quand même Je pense que c'est quand même très moyen Cool Il y a pas 3 milliards d'Ivern Donc c'est cool de voir des persos Qui changent un peu Il y a pas non plus 1 milliards de Jace Ok Kaisa ça me parait pas mal Ok Kaisa c'est pas mal je pense Kaisa c'est vraiment pas mal Contre un Ivern Parce que sur une NUC Elle peut Aller chercher Pour aller chercher Très offensivement Ce Ezreal Et je pense que c'est un positif matchup Contre Ezreal Donc ça me parait pas mal La Kaisa de Pace Me parait être une bonne idée Pour aller chercher ce Ezreal Et c'est pas si bien en plus Contre Ivern Parce que sur un CC Sur Ivern Parce qu'il vient de passer à Focus Il vient qu'il prend une util cèche Il est mort Donc ça peut être aussi intéressant Donc en vrai Pas mal Du coup ce serait Un Brom Ok Pas si facile de jouer Brom dans la game Parce qu'il faut être très réactif Sur les util cèches et tout C'est pas si facile Faut quand même bien jouer avec son Brom Parce que Waller une boulette de Jay Ça va Mais t'as plutôt envie de Waller un ulti sèche Et c'est moins évident Ouais c'est Zéremide les gars Tablis à gauche Elles sont sublimes Bah ils sont full AD Ils sont full 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 AD Il y a très peu de dégâts magiques Il y a un peu de dégâts magiques Sur le Ivern Et un peu de dégâts sur le Brom Et un peu sur le Ivern de Ezreal Et etc Mais Osef C'est vraiment que dalle Néanmoins Avant les GA Les Karris n'auront pas de Avant la GA de Kaisa Ils n'auront pas d'armor Donc En plus que la Kaisa Elle va peut-être vouloir jouer Des items Un peu what the fuck De 3 milliards de build Zé Rimi en tout cas Waouh Je m'attendais pas à ça en tout cas Zé Rimi c'est tellement broken les gars Qu'il y en a des tops Il y en a des mid maintenant C'est tellement fort Ok 1-0 pour Genji Mais cette game me paraît moins facile en vrai Je pense que cette game Ils peuvent gagner les KDF Même si j'aime pas trop leur draft Je pense que c'est winnable Le pick de Kaisa Est smart contre Ivern je pense Et le pick de Brom Est pas mal en vrai Pour le 2v2 bot side Même si Même si en vrai Je pense quand même Quand team fight Il aura quand même Il a intérêt à avoir des grands yeux Bien ouverts Relicton contre Jstop Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle Aussi pour KDF Ça je pense que c'est une bonne nouvelle La top lane Parce que Ça va faire une En haut le relicton va être soit en 0-2 Soit en 2-0 Grosso modo Même si c'est pas vraiment ça Dans les faits Mais dans l'idée c'est ça Et c'est pas si mal Parce que Est-ce qu'avoir un pick flippie Côté de Genji C'est pas une bonne nouvelle Pour les KDF Sachant qu'ils sont quand même Pas favoris Perso je trouve ça intéressant Donc hâte de voir la game On a une Zeri mid Je ne voudrais pas ce que ce soit mid par contre Mais c'est intéressant Elle est du coup Elle est triple flex Qui peut être AD carry top et mid Et du coup Ça explique pourquoi Ils n'arrivent pas pris Sej Un peu moins pourquoi Ils n'arrivent pas ban Mais Parce que Pour le coup Le hivern avec un Zeri Ezreal Est vraiment pas mal Ouais pour Jay Ce sera pas facile En les team fight De mettre un Cuspel melee quoi Bon la Bullet Gate Ça va être ok Mais le Cuspel melee Sera pas si simple Il peut le mettre quasiment Que sur Renex Parce que Braum Va pas trop commit Je pense Braum va essayer De pile sa backlane Le seul mec qui commit C'est Dudu Après pareil Je sais pas si vraiment C'est Renex dans cette game Mais Bon apparemment Et Kif Renekton Il s'est fait arracher Gamin Clairement Il a fait 4000 dégâts A la fin de la game Pour 18000 Sur Jean Blanc C'est hyper biaisé Parce que ça dépend Du poke Etc Mais Mais quand même Ils vont galérer A tuer la Sejani Oui ils vont clairement Galérer à tuer la Sejani Après Ils vont moins galérer A tuer Nautilus Nautilus Quand il va Nug Grab Dans la mêlée Il va Potentiellement mourir Ce qui me fait Juste un peu flipper C'est que je suis pas sûr Que Je suis pas sûr Que Renekton Aura une game facile A mon avis La game de Renek Elle est pas facile La game de Jace Elle est pas facile Non plus On a pas mal de poke On a pas mal de poke Avec l'équipe de Genji Parce qu'on a du poke Avec le Z de Keisa On a du poke Avec le Avec le Corki Corki Jace Intéressant Pas mal Le gang de la part De Kuz Dommage Chovy Qui a reculé Au bon moment Il aurait pu perdre Un peu d'HP Là Ça aurait pu être Ok Ça lui coûte rien Parce qu'en fait Il met sa maladie de merde Et après il va juste Récupérer ses camps Donc en vrai Bon gang de Kuz Je pense Ça lui coûte pas grand chose Il arrivera juste Un petit peu plus tard Sur le dive top Mais en vrai Il n'y a pas de dive top Là On est à 3.30 C'est tellement rapide Ça clear tellement En face Hivern Est-ce qu'il smite ? Il a smite Kuz a smite Donc il ne peut plus jouer Kuz Kutl Ah s'il a encore un smite De up Sans pour moi Die hold Pour le dive Et il va pouvoir back C'est quoi l'intérêt De blind Renex Sachant que Tous les counters Sont open Moi j'aime pas trop Moi j'aime pas trop Renekton frérot Après maintenant C'est moins nul qu'avant Blague à part Je pense que Renekton Aujourd'hui Par rapport à 2022 C'est beaucoup plus fort Mais je pense quand même Que c'est pas le meilleur perso Oh pas mal ça Oh pas mal ça On va faire On va faire une cleanse Côté de Pace C'est pas mal En vrai c'est vraiment pas mal On a gratté des gros dégâts Pace qui est un peu baisé La lane malheureusement Ne slow push pas En faveur des KDF Alors je suis pour Genji Mais Bon je tire un peu Pour KDF en même temps Je tire toujours pour l'équipe Laquelle je commente A l'instant T Oh pour le Coast Rim Sky Je suis trop heureux pour toi Ah merci mec C'est gentil T'as vu le nouveau perso Non j'ai pas joué Je l'ai pas testé BG Non j'ai pas testé Mais merci beaucoup M'être content Si ça te fait plaisir aussi Merci les gars Vous m'envoyez plein de messages gentils En plus t'es sub Merci infiniment à ceux Qui sont sub à la chaîne Les gars Si vous voulez soutenir la chaîne Un petit tir 1 Ou un petit prime Ça soutient de malade Vous avez accès à tous les cas Immédiatement Vous pouvez voir Dans la seconde Je suis cliqué sur Skyheart Et clé sur vidéo Vous avez accès à la division présente Oh la BUDU Il peut prendre un gros trade Ça fait mal Ça fait mal Il prend cher Avec tout le respect Bon la bonne nouvelle C'est que tant qu'il n'y a pas de GA Il n'y aura pas d'armement sur les carries La mauvaise nouvelle C'est qu'ils ont 3 persos Qui peuvent faire GA Quand il peut faire GA Jace peut faire GA Kaysa peut faire GA Ça fait beaucoup de joueurs A GA potentiel Si la game tient 30 minutes Donc ça peut être un peu chaud Merci Arkywiz Merci Numeikoto 20 CS10 au top Ouais c'est pas une bonne nouvelle Après Je respecte les couilles de Keen Parce que quand même Jace C'est un perso Qui est pas simple du tout En top lane en tout cas En mid lane ça va Je pense qu'en mid lane C'est juste du farm Tu t'affk farm et tout On a vu notamment Des knights le jouer Beaucoup beaucoup Dans d'autres compétitions Notamment MSI et tout Mais en top lane Jace c'est beaucoup plus difficile Qu'au mid je trouve Merci Oui oui Merci pour le sub Et merci Numeikoto Merci pour les prêts C'est quoi GA C'est Ange gardien C'est un item Qui va une respawn Qui donne de l'attaque d'amage Et de l'armore Et que quand tu meurs Tu respawn Au bout de x secondes Ok pas mal ce que fait Kayon là J'aime bien J'aime bien Il va invade Il va invade le Yvern Parce que Yvern Tant qu'il a pas son smite de up Il ne peut pas récupérer son camp Pourquoi ? Parce qu'en fait Il a besoin de smiter Pour le finir avant la fin du temps Vous voyez l'espèce de cercle Qui se ferme là Tant que le sac n'est pas fermé Il ne peut pas récupérer son camp Et quand il est sac à la rame Il peut juste qu'il droit Et ça le bouffe direct Mais par contre La seule façon qu'il a de le récupérer C'est de le smite Mais 6 smite c'est un stant Mais du coup il perd son smite Donc Pourquoi Mox est devenu broken ? Parce qu'ils ont rajouté 250 HP Sur l'item Sans augmenter son coût Donc ils lui ont donné En fait ils ont rajouté 666 goals à l'item Et avec rien en échange A part perdre un tout petit peu De régime en combat Autant vous dire Que c'est tellement C'est ridicule Le buff a aucun sens Ça j'ai dit que le buff A été juste un peu débile Mais peut-être qu'il voulait Juste changer la meta Et faire une meta Avec des supports tank Pour voir un peu ce que ça donnerait Parce que La même façon de changer La meta du jeu C'est de changer Les items Tu vois Ils ont tellement mis Une carrière à Warmog Que maintenant Tous les persos qui sont en support Prennent tous Warmog Il y en a aucun qui ne build pas Warmog Parce que là je pense Ne pas jouer Warmog en support Je pense que c'est du trolling Tu vois Donc tu peux jouer n'importe quoi Qui peut jouer Warmog Tu vois tu vois Par exemple T'as peut-être pas envie De jouer Une mime Enfin je sais pas Une Lulu Lulu Warmog C'est quand même moins bien Qu'une Renata Warmog Du coup par contre Du coup ça tue un peu Lulu Dans le sens où A part Lulu Zeri Je vois pas ce qu'il serait joué Mais même encore Lulu Zeri Je pense que Je préférerais jouer Rakan Warmog Zeri Ok pas mal Ok pas mal Pas mal ça Pour les Il a no clean Je crois qu'il a toujours pas Ce clean Il l'a récupéré Ok dommage Ok flash là de la part du 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 Il va se faire sun Il va se faire air Je suis pas sûr qu'il soit vivant Ça va être très tendu Et ça va malheureusement mourir Très bon dive de Canyon Excellent dive de Canyon Pas si fin de tout air C'est C'est très bien joué Il met les dégâts maximum Et quel travail de Canyon C'est Pour le coup il joue très bien Bon on perd le Drake On a créé ici A forcer une cleanse de pace Ou pas Ouais on a forcé la cleanse de pace On a pas vu mais Il a perdu sa pay Et sa cleanse Mais il a toujours son flash Et là la top lane Malheureusement c'est compliqué Le Renekton Qui s'est fait arracher game 1 Qui se refait arracher game 2 Je suis pas sûr que ce soit Renekton Je suis pas sûr que ce soit Renekton Avec tout le respect Avec tout le respect Peut-être qu'on peut lâcher Ce Renek first pick Ce qui est vrai Dis-vous qu'en plus En first pickant Renekton Parce qu'en fait il est le second pick Mais tu vois Dans les deux premières rotations En fait Il perd Ils empêchent de bloquer un perso Qu'ils ont envie de contester Potentiellement tu vois Donc là typiquement Tu peux prendre Zeri Sej A la place de Renekton Je pense pas que le Renekton Leur fait perdre la game S'il est en face Mais bon Après je comprends Je comprends Le respect de Sky A double tranchant Ah ouais mon respect Des fois pas toujours Quand même celui-ci Sur Sejwenny Ouais il est très bon En vrai pour l'instant Les deux games qu'il fait de Sej Elles sont vraiment très très bonnes Et en plus Sej pour moi C'est Pour moi qui a vraiment C'est le meilleur jungler Donc bon Pas mal ce que fait Canyon J'aime bien ce que fait Canyon Là il met de la pression Parce qu'il sait qu'il a mis le spell Mais s'il a pas de smite Il ne peut pas le récupérer C'est vraiment bien ce que fait Canyon En vrai Il force le air du coup En vrai c'est vraiment bien joué Par Canyon Parce que là Il va voler les raids Et il ne pourra pas le défendre Kuz En vrai c'est vraiment bien joué J'aime bien j'aime bien Non non le rack Le rack de fucker Au document all of kill Ouais Vraiment très cool D'avoir tes infos de ta part Au fur et à mesure Bah merci mec c'est gentil Merci beaucoup Elle a pas très bien marché J'ai hésité à la bloquer Mais je vais la laisser Pour ceux qui sont Qui veulent les infos en plus Dans des compos comme ça Double ad carré Bah c'est même triple ad carré Parce que pour moi Jayce C'est un semi ad carré C'est pas mieux Un gros tank au top Comme K-Senté Bah pour moi si Pour moi là Pour moi là C'est jamais Renekton Parce qu'en plus pour moi L'objectif avec un Ivern C'est de De fracturer la frontlane Et la backlane Donc à la limite Je préfère même un perso Type mort de Kaser Ou K-Senté Même un mort 2 Quand ça ulti Ça s'isole Contre la backlane adverse Mais il n'est plus en 1v4 Tu vois Alors qu'on a envie Justement avec un Ivern D'aller kite back Et d'aller Bah isoler la frontlane Typiquement Dash in de Nautilus T'as vraiment envie D'arracher Nautilus Bon c'est joli Ce sera dur de la tuer Parce qu'en plus Il est bien dans la game Il va jouer l'aftershock Etc Donc il va être très tanky Mais Nautilus Lui il sera moins tanky Il aura l'aftershock Mais il n'aura pas autant de résistance Et de PV Ok le dive sur Dudu Il a Dominus Dudu qui se fait encore Arracher le cul On va pas se mentir Ok joli Il a Davidson Il a évité l'ultimate de c'est joli Mais je pense que ça suffira Probablement pas Et ouais Bon bah là Vous inquiétez pas Personne ne pourrait servir à ça Et peut-être Mais imaginons Imaginons il a Horn Imaginons il a Horn Il aurait plus de farm Et Horn qui se fait die C'est pas si grave Parce que Horn Bah level 13 et plus Ça va servir à quelque chose Là level Renekton Level 13 et plus En retard C'est useless tu vois Donc Le fameux 2-0 ou 0-2 prédiction Ouais c'est vrai On est en plein dedans Mais Mais ouais Bon là c'est C'est A mon avis A mon avis C'est un peu de la merde Avec tout le respect Le pick Renek Dans cette game en tout cas On bien jouait la Livern Bien joué On va le catch On est mort à côté Kuz Très bien joué Ils jouent très très bien Les Genji Et j'aime bien en plus Vraiment le fait Qu'ils aient pris Keisa Je trouve ça quand même Un peu dommage Qu'ils puissent avoir Ces genis par contre Pick Renekton Ou vers ces genis Dans ma tête C'est pas C'est pas ouf Oh le pauvre Oh les pauvres Il se fait harceler le frère Il meurt pas je pense Mais Mais bon Mon Renekton 2 T'as pensé quoi Bah voir mes cases T'as mes cases sur Youtube Si tu veux voir mon avis Mon analyse Ça dépend pas que du Renekton Ça dépend aussi de la compo adverse Faut comprendre qu'en fait Le jeu n'est pas aussi simple De dire que Ton perso C'est comment il va manoeuvrer Dans la compo adverse La compo KDF C'est une compo qui est Pas si forte que ça Pas si tankique que ça Mais qui veut kiter Et reculer Et first target Sauf que les first target En face c'est que des tanks Imaginons en face Le first target C'est je sais pas Un perso très squishy Qui go in Bah il pourrait l'arracher Maokai par exemple Leandry Ouar Maok Leandry Bah contre la composition De KDF Bah en vrai je pense Qu'il se fait ouvrir le cul Il meurt très très face Là où c'est joli Il meurt pas quoi C'est le droit Pourquoi t'as pas CleanFeed Bah y'a aucun caster Bénévole Qui a le CleanFeed A ma connaissance Moi j'suis pas payé les gars Moi j'suis payé avec les subs Si vous voulez me soutenir Mais sinon c'est du C'est du bénévole Après le reste j'en sais rien Surtout que Genji Sa first pick Souvent Corki Donc KDF aurait pu répondre En prenant la c'est Jouanie de Canyon Bah j'suis J'suis d'accord Ouais de la laisser Corki Qu'il le first pick Et laisser la cèche Parce que du coup Ils ont dit qu'ils n'ont pas Piqué la cèche C'est assez fou Donc bah ouais Tant mieux pour eux Mais on sait en plus Que Corki c'est un des versos préférés A la base de Canyon Canyon jouait beaucoup Beaucoup Corki Donc pour le coup C'est pas un Corki faible Là je vois Corki Il a fait un très bon taf En vrai Chovy fait un très très bon doublot Il va essayer d'arracher Des PV sur la Zeri Pour empêcher d'aller Jouer le fight Et le duel de smite C'est remporté par Par la Oh la 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 nuque elle est magnifique Le flash nuque de la part de Nautilus Mais il n'y a pas de dégâts On touche de personne Le bon sidestep de la part de Pace C'est sublime le sidestep Et pendant ce temps là On accélère la top lane On a gagné Je crois qu'on a gagné le Drake Non ? Je crois que c'est les Je l'ai dit qui ont eu le Drake Non ? On peut pas voir Attendez une seconde On a le Qu'est-ce que ça fait ? Oui C'est déjà dit qui a eu le Drake C'est Dragon d'eau Donc bien joué à Canyon en vrai Certes On perd Nautilus J'aurais pensé Qu'on pouvait peut-être Faire un pour un Mais on pouvait pas Les casts Depuis que l'issage J'ai vraiment jamais arrêté De préférer tes casts Merci mec c'est gentil Qu'on devrait que ce soit Tes favoris Ça avait plaisir Je te souhaite le meilleur Dans ta vie Merci mec c'est gentil Merci beaucoup Ok joli sidestep de Pace Le sidestep est dingue Le sidestep qu'il vient de mettre Ici est absolument fou Chovic l'eau de 12 CS minutes On se rend pas compte C'est de la singerie Mais ça marche pas comme ça Parce que là Je pense que tu écoutes Des gens qui te disent Des conneries LOL Les premières 1 minute 45 Y'a pas de sbire Donc en fait C'est une fonction affine Faut que tu considères Que le début de la game Ne compte pas dans ton CS minutes Là tu divises le nombre De timers par le timer en haut Mais bah dans ce cas là S'il fait que forme Jusqu'à 20 minutes T'inquiète pas Qu'il aura clairement plus En gros les 1 minute 45 Ont beaucoup plus de Le chiffre est beaucoup plus grand A 8 minutes Et tu regardes le mec en face Il avait le même CS Ok les dégâts Le flash out De la part de Kuz Ultimates On va récupérer le kill Attention le leaper Attention les bulldog Il a zéri On va donner 2 kills là dessus Attention On va donner un shutdown Je pense Il y avait un shutdown sur Jace Il faut bien penser les gars Que les 16 minutes Ne coûtaient pas ce genre de message Même d'un analyse Tout quoi Parce que En fait ce qui compte C'est que Le premier minute 45 Il n'y a pas ce dire Donc Dans ce cas là Je vous garantis Qu'il y avait 8 minutes de jeu Il n'avait pas 12 fois le timer Et il peut avoir 12 fois le timer Parce qu'il y a Il y a Il y a Il y a 12,3 creep Dans les 15 premières minutes Par minute Leaper et bulldog Joue vraiment bien je trouve Là ils ont bien joué Après ils se donnent une compo Qui est Enfin Je pense que c'est Si Si Jace se fait catch C'est assez facile à jouer quoi On lui met tout Et Mais là c'est intéressant Maintenant que tu es le cocasse C'est le CK Ah merci C'est gentil mec Ok le grab Le grab sur Sur bro Mais là on voit l'action Donc là On a commit On a laissé tout mettre sur Kuz Il a vraiment chaté Kuz Il est mort Mais ça a forcé Ah il est même pas mort putain Mais ça a forcé Jace à full commit Typiquement voilà Ce qu'on disait tout à l'heure C'est pas facile Jace dans le fight Parce que Là Jace a voulu full commit Keen avec son Jace Il a voulu full commit Pour essayer de finir le kill Mais du coup il s'est fait one shot C'est pas facile Et Ivern contre Jace Je pense que ça va vraiment Être pas facile à jouer Parce que En fait ces boulettes Ne vont jamais passer à travers Suffisamment du moins à travers Les shields De De la Ivern Enfin du Ivern Je pense que c'est un mec Et Mais ouais Là il y a Moulstone qui arrive Après il n'y a pas que ça Il y a évidemment Surtout le Corki Qui va beaucoup plus aussi Je suis pour Genji Mais A part le pic de Renekton De KDF Je trouve qu'ils ont une compo Que je trouve sympa Juste j'aurais jamais pic Renekton En plus en piquant Renekton Il donne Sej Et je pense que tu préfères En fait s'il donne pas Sej Il donne Maokai Et je pense que c'est 1000 fois plus facile De jouer Contre Maokai Avec leur compo Que contre Sej Parce que Maokai Il va sûrement faire Rallier Liandry Enfin Liandry Pardon Il va sûrement faire Liandry Warmog Mais Liandry Warmog Contre la composition des KDF Je pense que c'est super faible Donc je pense qu'il a Il va les Ouais Après Dans ce coup Du coup Soit jouer Sej Soit le ban Mais peut-être pas Peut-être pas qu'on teste Sej Je pense pas que Sej Ce soit Peut-être pas laisser Sej Gratos C'est bon C'est important que c'est pas mal Ouais ça peut aider Mais après C'est la merde Il y a 3 milliards de trucs Skyhater de Renekton à vie Non même pas Parce que je pense que maintenant Je suis beaucoup moins Hater de Renekton maintenant Qu'en 2022 En 2022 je pense qu'un coach Qui prend Renekton Il fait n'importe quoi C'est mon avis Aujourd'hui c'est quand même Moins nul qu'avant Aujourd'hui ça peut temporiser Les timings en early game Pour les T1 et les T2 Moi j'aime toujours pas le pick Mais Bon je trouve ça moins gaze quoi C'est moyen quoi Mais bon Je préfère jouer un truc fort Qu'un truc moyen Là je préfère mille fois Un KSNT dans la compo des KDF De très loin Qu'un Renek Bon Mais tu vois genre là Par contre un mort de Kaser Au top Dans un match Imaginons Imaginons il ne pique pas Renek Et il y a un KSNT qui est blind au top Je pense qu'un mort de Kaser Il va pu être intéressant Parce que ça aurait été KSNT Enfin mort de KSNT Et avec un outilus en face Sur l'angage de les hands Il peut littéralement Ulti les hands Et il tuera les hands Et du coup Ses mates Eux vont juste kite back Sur Bah le maoka Warmoglandry Et en vrai Ce serait pas si facile Je pense que ça pourrait être intéressant Comment mais bon What the fuck Il a fait Michael 2 What the fuck Il a fait Michael 2 Et pas Moonstone 2 Ok Ouais Ok Il fait ça pour donner un cleanse A A la Zeri Et au Ezri Qui n'ont pas de cleanse Bon Personnellement De mon point de vue Le Ezri Il doit toujours jouer clean Dans cette game Je pense que son Bon sa barrière Il lui a permis d'avoir Un peu plus de CS botlane Mais au final Il est even CS avec Kaysa Je pense pas que la barrière Ici soit si worse que ça Et le fait de pas avoir de clean Ça veut dire qu'il est exposé Bah typiquement A la Céjuani quoi Donc je sais pas Pas fan 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 Mais bon Du coup on a un Michael Pour ça Pour protéger Ezri Pourquoi on voit jamais des Fiora En compétition Ouais j'aime pas trop Moi perso J'adore le perso Fiora Mais en compétition Je trouve ça vraiment nul Ouais je trouve que Fiora En teamfight C'est vraiment pas assez fort J'aime bien voir des Fiora Quand je vois Je sais pas T1 contre gamme quoi Si Zeus joue Fiora contre gamme Je suis content Parce que c'est marrant Tu vois Mais si c'est une team Que je veux qu'ils voient gagner Je veux pas l'avoir Jeux Fiora Je trouve que c'est En fait t'es fort en 1v1 Mais le pro play Pour moi c'est beaucoup moins Du 1v1 Que les teamfight Et en sideline Tu bats pas forcément Tous les persos Oh putain l'ulti Magnifique C'est terminé On va se faire arracher le cul On va se faire On va prendre un premier kill A su sur le bro Heureusement qu'Euzarri Va trouver quand même un flash out C'est déjà pas mal Il a réussi à ce self Michael Si je dis pas de conneries Il a réussi à ce self Michael Les gars Je crois qu'il a réussi A ce self Michael A l'impact de la seige C'est absolument incroyable C'est absolument incroyable C'est très dur à faire Il faut le faire avant l'impact D'une arrow de H D'un ulti seige et tout Mais c'est vraiment pas si facile C'est impossible Non c'est possible En fait l'item Il y a un buffer De genre 0.40 secondes Un truc comme ça 0.45 secondes Un truc comme ça 250 millisecondes 450 secondes Si je sais pas si c'est 250 millisecondes 450 secondes 450 millisecondes Genre en gros Il y a un quart de seconde Ou quasiment un peu moins D'une demi seconde Pour le faire sur tout Fois même Comme ça quand tu te prends Un CC pendant Les 300 millisecondes Qui suivent Ça l'enlève Mais c'est assez dur à faire On va pas mentir Ah non Ah non il l'a pas du tout fait Ah non il l'a pas du tout réussi Il l'a pas du tout réussi Il a juste Michael Pour heal Il a complètement raté Il a complètement raté Je l'ai surestimé Bon c'est très dur à faire Pour le coup Il y en a qui arrivent Et Kaya avait réussi Mais bon Ils sont pas très nombreux QSS marche comme ça aussi Non Ouais non QSS tu peux le faire Quand t'es stun Ça enlève le stun Mais Michael Faut le faire Avant de prendre le stun C'est mille fois plus dur Du coup Mais ouais C'est assez C'est vraiment C'est vraiment très très dur Pour le coup J'ai été en mode Putain Beau gosse Parce que Moi personnellement J'y arrive pas Parce qu'en plus C'est pas comme si Tu vois C'est pas comme si Y arriver dans du solo queue C'est pas trop dur Y arriver dans une game Où le moment où tu dois y arriver C'est plus difficile quand même Pas tout compris Bon en gros En gros l'item On peut l'utiliser sur soi même Et si vous le faites juste Avant de prendre un CC Bah vous pouvez l'enlever Le plus facile à enlever C'est une arrow de hache Une arrow de hache C'est assez facile à enlever Mais un utilisation C'est beaucoup plus tricky Parce que c'est C'est plus vicieux C'est un sort de vicelard Lui si c'est génie Alors que la arrow de hache C'est très visuel Tu le vois Tu peux le flash Si tu peux le flash Tu peux le faire Mais c'est juste flasher C'est plus simple Que ce self michael Voilà bref On s'en fout Et le clip ça marche aussi De le faire avant Non non Le clip c'est pas De le faire avant Parce qu'en vrai Quand tu le fais avant Tu as la ténacité Je crois que c'est genre Alors je sais pas Si ça a été baissé ça d'ailleurs Est-ce qu'il y a toujours ça Parce que moi je pensais Qu'au cours des années Ils enlèveraient Parce que pour moi Cleanse est le meilleur Summoner à décarrer Du jeu de très loin Et il y a De la ténacité Quand tu l'utilises Et elle y est toujours Ils l'ont pas réduit Rien du tout Quand tu rates ton Cleanse T'as 75% de ténacité Donc en gros Tu vas réduire La CC de 75% De la durée J'imagine que tu prends Un stun de 2 secondes Tu vas prendre que Un quart de 2 secondes Donc 0,5 secondes Mais c'est T'as mal joué quoi Ouais avant Avant c'était 65% Je suis curieux Je suis surpris Que ce soit pas à 65% Dans ma tête C'est 65% Mais ça a peut-être été Buffé Mais je trouvais ça Très bizarre de buffer ça Ah oui ça a été buffé En 14.10 C'est passé de 65% Je croyais que c'était 65% A 75% Mais ils ont augmenté Un peu le cooldown Mais c'est totalement Le meilleur Totalement le meilleur Submoneur du jeu A l'époque c'est 3 minutes De cooldown Maintenant c'est 4 minutes Mais c'est toujours Le meilleur Submoneur du jeu De loin Pour moi c'est Vraiment beaucoup plus Que barrière Voilà Même flash Non mais Flash kit En gros je pourrais faire 1000 fois les Submoneurs De pace dans cette game Que les Submoneurs des Reals Et ça peut leur coûter Très cher Si Leapur Si Leapur se fait Prend cher C'est pas difficile Parce qu'en plus Le Michael est plus dur A utiliser qu'un klits C'est mieux plus facile De ce self-link Que de Michael Quelqu'un d'autre C'est beaucoup plus facile Parce que c'est un bouton L'autre c'est deux Il faut viser Même si tu peux faire des binds Ok là c'est intéressant Le flank de la part de Kayon Il va taper l'ulti Et il va racher Ils vont faire stargate Sur Andil Andil qui n'a plus beaucoup de vie Mais il y a le La rédemption Ce Dautilus il faut l'arracher On va récupérer C'est le Dautilus Mais attention Leapur Il s'est fait arracher Par King King Qui va trouver un très bon kill Je sais pas trop si le move De Leapur était pas un peu suspect En tout cas très bien joué King qui a bien puni Et ouais attention Attention Watch out guys Lazeri qui claque pas Sur le verre Qui ne commit pas Mais la situation du fight N'était pas forcément très facile Parce que Je sais pas si on a vraiment envie De fight Avec les Genji Qui sont vraiment Un peu en cercle Autour des KDF Je pense que c'est pas l'idéal Je pense qu'on veut peut-être Plutôt fight en ligne droite Pour que le hivern Ohlala c'est terrible ça C'est une catastrophe Là qu'est-ce qui s'est passé Le Céjani a touché l'adversaire Donc il a proqué le passif de glace Et du coup ça a permis A Pace de go in Parce que si il y a un cc La Kaysa Petachin A Bah c'est pas un global Mais c'est un pouring porté de fou Et Bah le pic de Kaysa Est vraiment un excellent pic Et en plus c'est Pace Franchement je pense vraiment Que le Pace des gars C'est Pour moi Pace des Pour moi Pace des gars Vraiment c'est potentiellement Un meilleur joueur que Chauville Vous me détesterez Mais je pense vraiment Que c'est vraiment Un putain de monstre Les gens vont voir que les CS Mais les CS C'est beaucoup L'allocation de ressources Que tu joues sur la map Si Korky prend pas son farm Et qu'il laisse tout son farm A Kaysa Kaysa aura plus de farm que lui Et là par contre J'ai pas trop compris Parce que là Là le move de Leeper Le dash de Leeper C'est Déjà Leeper Il va trop deep je pense Et il dash à droite Il sizzle contre Keen Ouais je pense que Leeper A pas très bien joué Personnellement Je suis pas convaincu En tout cas Et là aussi Kuz je pense qu'il troll Très bon move de Canyon Mais là ouais Il flash in tous les jours Kuz il nique la game Là sur ce move C'est naze En vrai c'est pas très très grave Cette mort Ok on veut tout mettre Sur Pace Est-ce qu'on peut tuer Pace Pace qui a encore son flash C'est son cleanse Il va juste flash Par contre on peut peut-être Arracher Keen Keen peut mourir par contre Et Keen est mort Keen est mort Keen n'a pas de cleanse Malheureusement pour lui Il aurait Il aurait peut-être plus celui S'il prenait pas de CC Mais il s'est fait toucher Le go-in de Leaper Et là faut accélérer On a Bulldog Qui n'a plus l'util Par contre le go-in Avec Kyan Qui va essayer de trouver Le kill sur Andy Mais on a On a un bro On est très invulnérable La rédemption La taquinesse qui est très élevée Mais qu'est-ce qu'il prend des gros dégâts Andy le prend La gro de la tour On se fait arracher Le cul par cette tourelle Qui est top damage On n'a pas l'ulti de Pace Je pense encore Si il l'a Il a l'ulti de Pace J'avais pas vu Chovy qui accéder à bot side Sur le Renekton Qui se fait arracher en 1v1 Il se fait arracher même en 1v0 Je crois Ok on a Moonstone Probablement Les dégâts sur Leaper Leaper qui clit Mais il clit rien du tout Je crois Ah il s'est fait Michael Ok il s'est fait Michael Bon c'est un peu nul Mais pourquoi pas Go-in de Pace Mesdames et Messieurs Go-in de Pace Qui va arracher le Ezreal Il va faire le double kill Et Pace Pace le meilleur carré-adé De cette game Et peut-être même Le meilleur carré-adé au monde Pour moi le MVP de ce BO C'est Pace les gars Je le dis Le meilleur MVP de ce BO C'est Pace Même si je pense que c'est Kayon Qui va l'avoir encore Incroyable Et Pace Qui a du coup un Kaysa Contre une 1 Qui est du coup Excentré de sa team On a un peu Utilisé le Michael Très tôt Au final ça change pas grand chose Dans le fight Mais Et on se fait du coup Arracher Très 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 bien joué C'est une victoire C'est une JLJ Et quel niveau Très bonne game de Kayon Mais quel niveau de Pace Il est vraiment très 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 fort Il est vraiment très 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 fort Bon bien joué Renekto En tout cas Il a bien carré la game En vrai Renekto Qui a été chaud bouillant Peut-être encore une fois 1800 dégâts dans les teamfights En vrai c'est fou Quel travail En vrai je troll Un Renekto qui peut passer En vrai Un Renekto qui peut partir en lead Pourquoi pas S'il peut accélérer First to rail First brick etc Mais là Il le pique pour jouer weak side Pour moi Pour moi Renekto weak side C'est jamais Renekto Je sais pas trop s'il y a vraiment pas Je sais pas vraiment si t'as vraiment envie de jouer Renekto On fout le weak side Parce que Bah c'est moyen quoi Ça ralentit un peu le T2 Mais pas tant que ça Je sais pas Je suis pas sûr Merci d'avoir regardé la vidéo